Oh maman, hier j'ai trop joué à la fin et maintenant j'ai trop joué T'as du trop joué à la pousse, pote, tiens, prends du soda Oh maman, hier j'ai trop joué à la pousse et maintenant j'aurai fumé Bah t'as du trop joué à la lynx, tiens, prends le Maboro Ma butte, non, fait Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, avec cette magnifique petite intro, on va parler du jeu Maboro Un jeu développé par la marque Marlboro en 93 Et sûrement destiné à promouvoir les cigarettes auprès des jeunes joueurs Donc une politique un peu limite Mais bon en 93, on ne savait pas que le tabac c'était mauvais Donc ça peut se pardonner Alors Atari a jamais donné son accord pour que le jeu soit officiellement distribué Donc du coup on se retrouve avec une démo qui dure une ou deux minutes Est-ce que le jeu aurait dû aller plus loin ? Est-ce qu'on aurait dû avoir quelque chose de complet ? Ou est-ce que le jeu en serait resté à ce stade-là Et c'était une cartouche uniquement promotionnelle Qui aurait été distribuée peut-être On va acheter une cartouche, pourquoi pas ? Ou toute autre chose Alors même si le jeu n'avait jamais été officiellement distribué On se retrouve avec pas mal d'éditions Puisque dans beaucoup de conventions de rétro gaming A une époque ça a été un lot sympathique à faire gagner Donc les organisateurs peignaient une dizaine, une vingtaine ou une cinquantaine de consoles en rouge Faisaient éditer la rome sous forme de cartouche Et puis faisaient gagner le lot lors de petits concours Alors on a plusieurs modèles On a le modèle anglais par exemple Que tu veux nous présenter Marcus ? Ça va ? Voilà Allez un petit peu plus haut Voilà donc un modèle anglais Avec une cartouche qui n'est rien de particulier C'est une cartouche que j'ai fait moi-même graver avec la rome qu'on trouve sur le net Très bien Et puis on a eu un modèle allemand C'est le modèle le plus connu Une cinquantaine d'exemplaires a été réalisé Tu peux nous la montrer Allez vas-y Voilà donc une console à nouveau rouge Ici c'est marqué en allemand Et puis le PCB PCB Crystal on va appeler ça Donc un petit peu original Puisqu'il a vraiment été lui spécialement créé Uniquement pour ce jeu Je crois qu'il existe aussi une version de Pit Qui a été édité sur la forme du même PCB Mais sinon c'est quand même une belle petite pièce assez rare Le petit PCB Crystal Donc au final Ces deux consoles ça fait plusieurs années que je les ai sous les yeux Les cartouches aussi Mais persuadé de ce que j'avais trouvé dedans Je ne les avais jamais essayé Et puis oui il n'y a pas longtemps Par hasard J'ai allumé une lince que j'ai testée avec le PCB Crystal Et là je me suis rendu compte d'une petite différence Donc on va vous montrer On va vous montrer ce qu'il y a dedans Et puis où se situe la différence Avec la rampe qu'on trouve en général sur le net Allez c'est parti Well I'm back again For another night Of trying to break free From this sadness That I can't lay to rest This old honky tonk Sure does feel like home And the music with the laughter Seemed to suit my loneliness Turn it off Turn it off Turn me loose From this memory Driving me lonely Crazy and blue It helps me forget him So the louder the better Hey mister Hey mister Turn it on Turn it up Turn me loose Turn it off Turn it off Wow Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501